En direct de Agoué, nous sommes non loin du stade municipal d'Agoué, stade JCA. Et nous sommes à l'enquête bien sûr des informations de la population, les désirs de la population par rapport au développement. Et aujourd'hui, CNJ avec CJD qui ont mis en place bien sûr un comité d'appui au projet de développement socio-économique du Togo. Et nous sommes là avec toute notre équipe pour recueillir ces informations. C'est bon, c'est parti. Je vous remercie, le Togo c'est à nous, on demeure toujours Togolais. Mais seulement qu'au Togo, les chauffeurs souffrent trop. Pourquoi ? Parce que non seulement le carburant, exemple, tu prends d'ici Sokodé, quand on les péage d'ici Sokodé, ça fait déjà deux péages. Combien on les prend par tête par tête. Les policiers sur la route, ça ne va pas. Avant, on profitait de la nuit pour rouler. Présentement au Togo, la nuit même, il y a les soldats sur la route. Présentement, les fouilles, ça on n'en compte pas. Les policiers routiers, la nuit aussi, ils sortent sur la route. Combien le chauffeur doit gagner, combien il a dans sa vie. Pour dire que le chauffeur a acheté un terrain, construire et laisser sa famille dedans. On a nos enfants. Par exemple, moi personnellement, j'ai deux enfants à l'université. Deux enfants à l'université. Comment est-ce que je vais les nourrir ? Et demain, ils vont me nourrir. Donc je vais les nourrir jusqu'à mourir. Si je m'aime aujourd'hui, comment feront mes enfants ? Ce qui veut dire que la place que j'ai vécue, ils vont rester là-bas. Donc le Togo, si on va nous regarder, surtout côté chaufferie sur la route. Les routes, on n'en parle pas. D'ici Sokodé, d'ici Kara, il n'y a pas de boulevoir. Par exemple, quand on rentre dans des autres pays, tels que le Bénin que je connais, à partir de Ouida jusqu'à Bénin, c'est boulevoir. Et ils ont comme des péages. Un seul péage. Présentement, quand tu quittes Titi, pour aller à Dapan, il te faut cinq péages. Cinq péages. Donc si tu fais 2500 par voyage, par péage, aller-retour, ça fait combien ? Donc nous, on travaille, et les autres sont par terre, et ils récupèrent. Si l'État au moins nous diminue, les péages sur la route, surtout les péages, sur la route, les policiers, pour les fouilles, on sait que c'est à nous qu'on le fait. C'est de la sécurité. C'est notre sécurité. La fouille, c'est notre sécurité, oui. La police, BMW, quoi, 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 sur la route, présentement, de Haguay, d'Asigama Haguay, le taxi ne garde pas sur la route. Tu gardes en même temps, allez, on te prend. Tu gardes, on te prend. Or, on n'a pas fait le parking pour nous. Pour dire qu'arriver ici, il y a un stop que le taximan peut garer et prendre ses passagers. Il faut tout ça, là. Il faut tout ça, là. Par exemple, à Haguay, ici, on fait un parking comme ça. Quand le taximan vient, il rentre dedans, il prend. Mais nous, non. Sur la route. Jusqu'à tu t'arrêtes, tu vas voir le policier. Bon, je ne sais pas pourquoi, c'est à cause de ça, quoi, d'aligner les postes de police sur la route. Je ne sais pas. C'est notre Togo. On le veut. On ne peut pas vivre là-dedans. Présentement, tu ne peux pas compter sur quelqu'un. Tu ne peux pas. Présentement, là où je suis, je compte sur mes enfants. Mais je n'ai pas pu faire mes enfants. Moi, j'attends qu'ils n'ont qu'à faire pour me donner. Non. Mon papa a souffert. Moi, je me lève, je souffre. Mes enfants aussi vont souffert. C'est tout. Presque ce que je suis en train de parler, c'est presque mon message. S'ils pouvaient nous voir ça pour nous amortir au moins. Je sais que quand je quitte ici, d'apparavant, au lieu de cinq payages, si j'ai trois payages, au moins deux payages seraient dans ma poche. Moi, si je veux revenir à la maison, à ce que mes enfants aussi mangent ça. m'ont qu'ils pouvaient. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada